Génération F Génération F Et tant que je serai député de la CDAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je ne sois pas député de la CDAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses, soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CDAO. Voilà les deux choses. Ce n'est pas en me frappant, ce n'est pas en me torturant comme Allomé, ce n'est pas en m'appliquant des services corporels, ce n'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu, je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CDAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et une heure du matin, la présidente du Parlement de la CDAO a appelé un collègue député de la CDAO pour lui dire « Dites au député Guy-Marie Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte. Et puis le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy-Marie Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CDAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr. Moi, je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite. Mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés. Certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy-Marie Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit « Dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. » Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire « Mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Fort-et-Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, mais de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Mme Yacine Fall, ainsi que M. Alindaou, mes chargés d'affaires au niveau de l'ambassade du Sénégal au Togo. Parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit « Guille-Marie Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. » C'est-à-dire un territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez ? On dit que la CEDEYAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEYAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais à 16h au fur et au sud de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16h devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte ? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Alindaou. Parce que depuis deux ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là. Dès le premier jour, c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire, « Je suis M. Alindaou, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis deux ans. Donc je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de Thieboudjane, on lui a dit qu'il a arrêté son Thieboudjane et jusqu'à deux heures du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Alindaou de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc que vaut le communiquer de la police togolaise ? Je lui ai dit, « Va déposer ! » Parce que là, quand même, tu es togolais, boum, ils m'ont eu, hein ? Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais, boum. Tchè togolais, boum. Oui, je suis togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit, Alindaou, M. Alindaou, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat. Le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié. C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés. Ils vont déposer plainte. On ne prend pas leur plainte. Ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas. Elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc merci au gouvernement du Sénégal. Merci à madame la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec madame Yacine Fall au téléphone. Elle m'a dit, ce qu'a fait monsieur Alindaou est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force et vous dites, mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien, j'encourage madame la ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais même quand ils ont violé la loi là où ils se trouvent sur la planète Terre à les assister jusqu'au bout. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Les salaires des diplomates, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Donc merci madame la ministre et bon courage et bonne continuation. Monsieur Alindaou, merci beaucoup pour tout. Je voudrais aussi remercier, je voudrais aussi clarifier une chose. quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit. D'accord ? Nous avons été torturés tous les Togolais que j'ai rencontrés depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc. même depuis que je suis venu. Tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guimari Usagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont on fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. Mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la Cédéaou. Celui de donner corps à l'expression Cédéaou des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la Cédéaou, le Parlement comme les chefs d'État vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens ? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner pour servir leur intérêt et pour servir les intérêts de leur maître français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique, je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie. Ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CDAO ? Qu'allez-vous faire, vous, parlement de la CDAO ? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CDAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CDAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CDAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, cette simulacre, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CDAO, une CDAO des chefs d'État ? Allez-vous continuer à accepter ça ? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CDAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CDAO des peuples qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés ? Allez-vous accepter cela ? Allez-vous continuer à accepter cela ? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous, nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, à une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CDAO. C'est au peuple de la CDAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi je suis un citoyen, membre des peuples de la CDAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CDAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va m'assassiner ? Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo ? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CDAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes, mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission contre public du Parlement de la CDAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CDAO, qui est chargé notamment de mettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CDAO, le Parlement de la CDAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte, je reprends, toutes les institutions et agences de la CDAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement est une institution de la CDAO. La commission est une institution de la CDAO. Le GIBA est une institution de la CDAO, etc. Il y a une commission de la CDAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CDAO, la CDAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne ? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner ? Ah, parce que je veux être clair, avec moi, le Parlement de la CDAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CDAO va émettre des avis, mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié ? Est-ce que le Parlement de la CDAO gère bien votre argent ? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner ? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites ? Voilà ce qui se passe à la CDAO C'est la lutte entre deux visions Une vision conforme à vos intérêts Vous, mes frères et sœurs ouest-africains et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens pour les intérêts de chefs d'État pour qu'ils durent à la tête de la CDAO Voilà les deux CDAO qui se font face À vous de dire quelle est la CDAO que vous préférez ? Quelle est la CDAO que vous soutenez ? Et je vous encourage S'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts n'hésitez pas à me le dire Parce qu'un député c'est ça Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député Bien sûr Vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire Député de la CDAO Vous ne me représentez pas suffisamment Faites ceci Faites cela Je crois qu'en français j'en ai suffisamment dit C'est bon ? Maintenant ? Génération FM Génération FM The best radio Génération FM